nous revoilà sur esport bros tv la grande finale de cette compétition tfsl est sur le point de commencer c'est rising moon contre kairos qu'on va voir s'affronter dans l'ancre alors il faut le savoir un petit rappel du coup quand même effectivement cette grande finale si elle est remportée par kairos cette première partie c'est fini kairos gagne le tournoi si rising moon l'emporte par contre du coup la finale doit être rejoué dans le sens où on est dans la double élimination donc rising moon doit l'emporter deux fois finalement contre kairos pour prétendre au titre c'est une donnée importante on va jouer cette finale en bo7 du coup et on va commencer sur de la défense de zone sur ancre paume seulement on va aussi rappeler que les deux équipes se sont déjà affronté précédemment dans ce tournoi et que c'est kairos qui l'a emporté au bout du suspense 3 à 2 contre rising moon donc ça promet à nouveau des matchs serrés entre les deux équipes et en effet on qui est généralement plutôt un choix anti rising moon je suis juste pas tout à fait sûr de qui a fait le choix de la map et j'imagine au vu du choix que c'est la kairos qui a fait ce choix alors c'est beau et rien j'ai les deux j'ai synchro les deux sur le même truc au moment oui ouais ouais je vais je vais je vais me synchro moi y'a pas de problème voilà c'est beau qui feront position a plutôt sur la droite du coup et qui perd son duel il n'a pas eu le temps mais face à ce best au dynamo il avait déjà pris le dynamo se baisse sur cette sur cette game là avant précédemment l'a déjà vu cette cette game du côté de kairos pour l'instant ça défile le compteur du côté de kairos justement le kill sur maxi qui est pris par deux rising moon et le jump de redvek arrive et oh la la il s'est fait récupérer par herza et c'est beau avant d'avoir pu faire quoi que ce soit il y a déjà trois morts là du côté de la kairos ça devrait cap ouais exactement ça cap tour de rising moon maintenant de marquer des points et redvek qui vient de faire un carnage là et oh non il n'a pas pris le troisième kill il se fait avoir par l'inzuka de herza mais redvek qui avait pris deux kills il avait fait un doublé sur sur les rising moon en arrivant par derrière celui-là rising moon qui est sur le point de prendre le lead ça y est ils ont le lead c'est beau qu'ils regardent à un endroit qui est plutôt adapté un pour le oh la la redvek arrive par derrière comme ça on l'a pas vu il a très bien joué il a son inzuka en plus redvek oh la la sur binx il le prend grâce à holandstorn redvek qui est vraiment qui a cette faculté là de flanc d'arrivée par derrière c'est c'est vraiment sa marque de fabrique il est très impressionnant dans ce registre et permet à son équipe de reprendre la zone est ce qu'ils vont la conserver assez longtemps je ne crois pas ils sont moins trois les les kairos rising moon qui pour l'instant va pouvoir continuer à consolider son avance ils sont descendus à 34 contre 63 c'est beau qui continue d'avoir beau et d'avoir du mal contre contre redvek sur le sur ce côté droit heureusement il y a rien qui était là pour le pour l'aider très coordonnée 1 c'était de là toujours il continue de tenir la zone il est très haut c'est beau il est attaqué il n'a pas réussi à prendre de kills sur sur son offence c'est vraiment une map vraiment où le luna blaster est vraiment très inférieur à beaucoup d'autres maps on voit vraiment qu'il a beaucoup plus de mal de mal à s'imposer malgré tout board control qu'ils ont il n'a pas réussi à prendre l'équipe avec son et oui il se fait même punir par c'est beau qui qui a bondi sur sur redvek qui a pris aucun qu'il avec son lance tornade rising moon qui garde son avance pour le moment alors qu'on est à un peu plus de la moitié de la game ils ont la zone qui est red et red et qui continue qui commence à être vraiment très agressif là et à mettre de la pression sur binx il est revenu il est revenu du côté droit handi qui est sur le conteneur et qui a drop à gauche avec avec binx il faut que son équipe monte avec lui le pauvre redvek il pourra rien faire tout seul il faut que son équipe soit là aussi exactement et c'est vraiment le problème de cette équipe de kairos c'est qu'à part leurs snaps ils ont très 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 peu de range et c'est vraiment ce qui leur manque reste que c'est bon en vie que c'est bon en vie qui va réussir à prendre ce cube sur redvek mais ça va permettre à erza d'avoir un jump ils marquent des points pour le moment ils vont peut-être pas en marquer assez pour prendre le lead mais en tout cas ils sont descendus à 44 c'est pas mal et c'est beau et redvek et le trade avec redvek se sont télescopés des bonnes intentions de la part de kairos mais pas suffisant pour le moment pour revenir à hauteur de rising moon au score en tout cas c'est bon oh là là il est puni par ce beau positionné toujours à l'honneur qui a quand même réussi à venir prendre ce qui c'est quelque chose qu'on voit depuis tout à l'heure le dynamo il joue pas du tout le dynamo habituel qu'on a l'habitude de voir dans la plupart des compos méta actuel il joue toujours le dynamo avec avec le link strike et et cette bombe très très beau trade d'ailleurs entre redvek et ce beau encore une fois on a l'habitude de voir le dynamo avec les colocateurs qui vraiment en général un gros avantage et que je trouve vraiment plus fort et je comprends pas du tout pourquoi les points défiles ça s'arrête plus et rising moon qui va mettre le chaos finalement au bout du compte contre contre kairos absolument ils ont ils ont bien laissé passer l'orage les rising moon au moment où ils étaient un peu moins un peu moins en forme et ils ont fini par s'en sortir sur une map prétendument moins intéressante pour eux un en plus voilà la défense de zone sur en repos rising moon qui qui prend un précieux point dans ce match je peux pas espérer meilleur démarrage en tout cas absolument du coup ça va être au tour de la kairos choisir une map à nouveau de en expédition risque et vont-ils faire à nouveau un choix les choix ferait-il peut-être à ruana de nouveau puisqu'ils ont gagné tout à l'heure on va voir ça c'est vrai qu'on a on a finalement sous baissé c'est aussi la problématique où c'est tout le propre de cette logique de choix des maps on se rend compte que les équipes ont vraiment finalement leurs favoris parce que on voit souvent les mêmes finalement les mêmes combinaisons les mêmes rotations sur un tournoi et là on se retrouve du coup en expédition risquée à passage turbo c'est un choix qui me semble assez honnête aussi ils l'ont gagné tout à l'heure pour se qualifier grande finale ça va être intéressant de nouveau on va voir si la rising moon a adopté des nouvelles stratégies on va voir si on voit toujours les mêmes choses c'est à dire c'est beau qui commence à gauche dès le début qui vient agresser la colline et bing ce qui va commencer directement au flanc quelque chose qu'on voit de façon régulière du côté de la rising moon c'est parti maintenant voilà et les deux équipes du coup qui vont se battre pour un deuxième point pour rising moon ou revenir au score pour kairos on va voir ce que ça va donner dans cette grande finale de la tfsl c'est beau qui commence directement de façon très agressive évite la bombe de justesse mais il peut rien faire face à the best qui l'a poursuivi avec son proxy ils sont au moins trois ils sont au moins trois déjà et on voit que bing ça encore fait la même chose comme d'habitude il est passé il est passé sur le flanc il est arrivé par derrière sur les collines et il les a tous tués par derrière et ça s'est très bien passé pour lui a priori rising moon qui push du coup qu'ils ont profite de cette position dominante supériorité numérique le push arrête à 75 dans sa continue avec un haut perceur de herza tiré vers le bas il est peut-être gêné par quelqu'un qui restait sur la tour cachée le kraken qui poursuit le push ils sont encore moins trois les kairos autant dire que là ils peuvent rien faire ils peuvent pas défendre ça engrange des points du côté de rising moon c'est très difficile de défendre actuellement pour kairos ça se sent que leur compo de base est vraiment pas très adapté et finalement ils ont quand un web total je pense vraiment que c'est le luna blaster qui a fait un taf monstrueux ici et le temps de l'attaque on les voit tous les deux en vie en train de ride la tour et on sent vraiment qu'ils ont eu beaucoup d'impact sur cette défense contrairement au carbone qui est vraiment pas une arme adaptée et donc c'est l'heure du counter push on va voir quel choix ils font pour les engager herza qui fait déjà énormément de pression avec son 52 le haut perceur qui tirait à côté c'est vraiment de la part de de handi avec son avec son splatter scope très bon kill sur herza très très important ils font un push qui commence à devenir vraiment conséquent vraiment conséquent en effet surtout qu'il va bien se positionner non on a ses vaux qui devraient ils attendent c'est vous ils attendent c'est qu'il attend c'est vous ici oula il va se faire avoir et ouais c'est bon qu'il a un petit peu en tirant au hasard mais mais il a bien fait c'était la chance c'est très bonne très bonne défense ici de la part de la rising moon c'est vraiment quelque chose sur lesquels on les attend vraiment qu'ils défendent de cette façon et herza qui a fait un choix de donc différentes stratégies par rapport à la première game c'est à dire qu'il a choisi de jouer son 52 à son calibre 2000 à la place ou à la base du tentatec qu'il a vu qui marchait moins bien et on sent vraiment qu'il y a une vraie différence qu'il impose vraiment quelque chose de différent par rapport à tout à l'heure oui il a l'air il a l'air en jambe il vient prendre le kill sur red bec 52 à 29 pour le moment bel avantage pour rising moon qui d'ailleurs poursuit son son ascension avec binks et son saut qui est en train de push mais il va se faire punir par red bec qui était là et qui lui a sauté dessus absolument red bec continue un éco locataire qui va être sur ce beau maintenant seulement et c'est fatal pour ce beau les éco locataire en général c'est vraiment pour ça que je pense vraiment que le dynamo devrait jouer un éco locataire supplémentaire c'est vraiment quelque chose de très puissant oh la magnifique positionnement de red bec très très bonne communication et ça c'est de la bonne communication de l'équipe ça se sent puisque on a vu son coéquipier qui était sur le côté droits là là il continue à que je n'ai pas de reprendre c'est beau et il reste qu'il reste que le lance-tornade et le lance-tornade avec son lance-tornade et s'ils vont réussir à prendre le lead ils vont prendre le lead et c'est pas fini c'est pas qu'il faut il manque plus que deux points ils prennent le lead une nouvelle fois quand c'est le type de rising moon red bec a été impressionnant il a enchaîné les kills avec son rouleau puis il a eu deux kills avec son lance-tornade sur la tour incroyable le push de kairos pour cette prise de lead il reste une minute 20 maintenant pour renverser la partie côté rising moon c'est très faisable on les a déjà vu faire des come back monstrueux de ce type là ça va être très difficile mais c'est très faisable franchement je les en sens capables on sait vraiment qu'en défense c'est pas le fort de la kairos puisqu'ils ont vraiment fait ils ont montré qu'en défense c'était pas leur fort mais qu'en attaque ils étaient vraiment il a bondi sur hendy red bec pour prendre le kill encore red bec il est très très en forme sur cette absolument il va falloir prendre le kill sur ses baux actuellement très bon kill il faut regarder peut-être les jumps sur erza ah c'est très bien on voit son teammate qui a tiré une split bomb juste pour regarder au cas où il y avait un jump c'est vraiment un bon réflexe à avoir c'est quelque chose d'important à la meta actuelle hendy qui prend un super kill sur red bec très rapide il n'y a pas laissé la moindre chance et on sait pas si c'est vraiment un kill très très important qu'avec les 36 secondes restantes il va falloir se dépêcher de commencer à coucher c'est côté rising moon d'ailleurs ils envoient leur spécial le haut perceur et ils prennent directement le kill sur erza et bing c'est pas bing c'est tandis qu'il prend le kill depuis la gré de loin non ils sont pas dans une position favorable les rising moon pour le moment mais grâce à leur jump mais on voit vraiment que c'est incroyable ce que fait red bec à chaque fois qu'il saute il arrive à faire à avoir une pression incroyable et il a toujours quelque chose à il reste à faire il est en train de de d'infliger vraiment c'est un poison pour rising moon c'est incroyable ce qu'a fait red bec sur cette game il peut il pourra vraiment être remercié par par ses teammates mais bon ils ont pas ils ont démérité pardon démérité non plus ses teammates ils ont fait une très grosse partie kairos pour remporter cette victoire incroyable ce qu'ils ont fait là ce push lancé c'était exceptionnel et ça fait un partout entre les deux équipes absolument vraiment du bon gameplay là ça fait vraiment plaisir à voir c'est très inhabituel d'avoir des équipes qui réussissent à couche pas aussi loin 28 et 18 c'est vraiment des très 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 poussé sur cette map et c'est pas souvent ouais c'est ils se répondent formidablement bien pour le pour le moment les deux équipes alors que la troisième manche va se jouer en bas et on fait un choix extrêmement rapidement un carrière caviar et c'est vraiment une map que bah que j'apprécie tout particulièrement de voir être joué ce que c'est vraiment une bonne map c'est une map chance car ça aura son mot à dire c'est beau extrêmement bon dessus en termes de déplacement entre les différents conveyor les tapis roulants si je ne me trompe pas et il fait vraiment beaucoup beaucoup d'impact et de pression sur les joueurs en général je pense qu'elle va probablement jouer de tentative parce que le league zuka est vraiment très fort sur cette map et il me dit il me donne tort très bien merci à ça il jouera son calibre de mille avec binks ils auront donc une double whale un bon brush et un kraken oui c'est oui oui bah c'est vrai qu'il qu'on pense au calibre de mille on pense à des maps de couloirs plutôt là c'est pas trop le cas mais je pense qu'ils peuvent quand même bien utiliser leur mur d'encre exactement on va voir ça tout de suite c'est parti et je pense que c'est beau à faire le choix directement d'aller vrai que le bazooka dès le début et il se fait punir immédiatement c'est vraiment rapide on vient de voir on vient de voir les lumières à faire de son gear ça l'empêche pas de faire des kills en tout cas absolument à faire de son gear ça l'empêche pas de faire des kills en tout cas absolument autant les faire avec classe on a un raid qui push et qui se fait directement arrêter par le rainmaker qui est désormais tout seul qui va c'est beau qui attaque c'est beau qui attaque et qui va oh non il arrive pas à prendre le kill mais il le fait reculer ça y est il finit par là très très bon trait de la part de maxi en effet c'est très difficile de tuer un luna blaster comme ça alors qu'on est à un shot de mourir red black qui vient d'aller prendre le kill sur hendy et qui essaie de sauvegarder son bazook mais qui n'y arrive pas pour le moment ils sont très hauts quand même il est bloqué par le haut perceur ouais qu'on peut voir à mon avis c'est pas la seule qu'on va voir il y en aura beaucoup beaucoup du côté rising moon red black a essayé de se faufiler dans le camp de rising moon mais il n'y est pas arrivé du coup même s'ils poursuivent le push ils n'arrivent pas à le rendre plus conséquent pour le moment ils ne dépassent pas la moitié c'est un petit push ça pourrait vraiment s'arrêter sur n'importe quel wipe le haut perceur à nouveau c'est très sérieux comme début de game on voit que là il y a déjà trois morts du côté de la kairos ça va peut-être faire un gros push pour le pour la rising moon c'est beau qui a le bazook ils ont ils ont ils ont ils se posent on voit le luna blaster qui commence à s'avancer oh là là il est puni directement très très bon qu'il est arrêté par maxi à part du tenta tech et ça repart dans l'autre sens alors qu'ils sont grande infériorité numérique là les les rising moon mais c'est beau est bien placé là pour avoir le bazook et il le fait et le fait il se passe correctement et il joue très très bien en défaut fait vraiment des bons plays ils sont déjà à trois morts de nouveau on a vraiment l'impression qu'à chaque à chaque absolument à revanche à chaque push de la part de la kairos il meurt toujours à trois ensemble oh le sniper qui est extrêmement important il fallait faire au bon moment puisque c'est bon il fallait faire ce qu'il n'a pas pu avoir le bazook et du coup ça fait marquer des points énorme et mot de points et là ça joue vraiment et là vraiment la game c'est joué entièrement un point incroyable incroyable la game c'est vraiment joué entièrement sur sur ce sniper ah oui oh là là il a fait un triplé avec son son lance-tornade redvek pour permettre à son bazook de mettre le chaos incroyable cette fin de cette partie avec ce kill déterminant du sniper on l'a bien vu on voyait c'est beau on le voyait se diriger vers le bazook on savait qu'il allait l'avoir ça ne laissait aucun doute et il a explosé en mille morceaux par pika c'était incroyable incroyable et la fin de game de redvek avec ce lance-tornade qui a pris trois kills à la fin kairos vraiment très impressionnant ça fait 2 à 1 pour l'équipe de redvek absolument et on est face à un be7 et donc on n'est vraiment pas loin de voir de voir la kairos s'imposer face à la rising moon ils vont devoir c'est gagner trois manches supplémentaires pour la rising moon s'ils veulent remonter au score et encore en gagner quatre de plus s'ils veulent gagner de tournoi oui c'est ça c'est qu'en plus derrière il ya un autre match à refaire en plus donc au rising moon arrive à l'emporter ce premier be7 en tout cas kairos qui sont réellement impressionnant là ils t'éméritent vraiment pas ils sont ils sont vraiment impressionnant on les attendait pas si fort et ils sont vraiment très très bons et comme quoi splatoon ça a beau être un jeu d'équipe et c'est allé évidemment ça joue aussi sur des détails des actions individuelles il est évidemment que ce qui est comme tous les jeux d'équipe oui c'est ça ce qu'il de pika a été vraiment vraiment déterminant de la game on va jouer cette prochaine partie en défense de zone sur ce qui est part ma co c'est un choix de rising moon pour winter et ça va être très intéressant à voir ce que je pense vraiment j'aurais jamais fait ce choix face à une équipe comme la kairos avec un carbon roller pour moi la carbon roller qui est vraiment la meilleure arme sur sur flunder et celle ci on va voir ce que ça va être très intéressant je pense il faut qu'ils recollent au score les rising moon on va voir s'ils y arrive sur cette game c'est beau qui vit des deux côtés on a vraiment des armes très puissante oh c'est beau qu'ils a partit par un doublé sur la tour incroyable il a eu caporal c'est redback du coup c'est redback et le luna blaster c'était vraiment des kits très importants à prendre dès le début une très bonne partie de game pour rising moon là oh et c'est beau qu'il va oh il prend encore le kit sur redback c'est beau qu'il est vraiment vraiment il s'est heureusement fait le finir par pika qui est toujours présent dans le back line de l'équipe de cette kairos c'est beau qu'il revient directement au mid il va retourner à son spot favori c'est à dire le labyrinthe de l'équipe de la kairos pour mettre de la pression pas à avoir son homologue proxy blaster en face mais il va continuer à être agressif et à les gêner surtout on sent qu'il le cherche on sent qu'il le cherche et il veut vraiment neutraliser sniper ici en mettant de la pression et l'empêcher de bouger le compteur défile de toute façon pour rising moon on est déjà à moins de 30 c'est tout bon pour les rising moon pour le moment grâce aux pressings qu'ils font sur les kairos au redback qui est en train de repeindre et qui arrive mais qui se fait punir par par endy avec ce direct le direct de la part du proxy blaster neo mais qui n'est pas c'est beau qui est en effet the beast qui était extrêmement important en effet pour reprendre ses zones et mettre un une pénalité à l'équipe de rising moon ouais une pénalité très importante alors remarque que c'est beau sur cette map a vraiment tendance à toujours faire ça on va voir que tant qu'ils n'auront pas récupéré le duel entre c'est beau et redback qui se jouent redback qui filent vers les zones tant qu'ils n'auront pas récupéré ce côté droit et absolument les zones c'est beau va faire que revenir du côté droit au top sur le spot snipe qu'on voit actuellement ou c'est beau qui réussit à trade avec maxi un trade important en effet pour l'instant une zone prise de chaque côté la partie qui est indécise mais largement dominée pour le moment au score par rising moon mais kairos qui fait défiler son compteur pour descendre seulement et kairos qui manque vraiment de bord de contrôle ici ça se sent la facilité qu'a c'est beau à se déplacer et aller mettre une énorme pression sur la plupart des membres de kairos ça y est ils ont à nouveau les zones rising moon et c'est beau qui est très haut sur dans le camp de kairos où le duel avec redback et c'est redback qui l'emporte c'est très difficile en tant que luna blaster de viser correctement pour un sur un carbone comme ça qui se déplace ouais puis il bouge vite redback donc exactement il bouge extrêmement vite avec beaucoup de swim speed etc redback qui brouille sur redback ça c'est beau continue de retourner à droite à chaque fois qu'ils n'ont pas la zone c'est beau va toujours à droite à ce spot le haut perceur c'est ils sont dans une position plus de haut superbe lance tornade sur hendee là de la part de redback il a pris c'est pas fini il prend le kill aussi sur c'est beau avec cette gardien là absolument et c'est vraiment il va pour lui moi je le sens je le sens vraiment très en confiance et la finalité qui se finit pour la rédition et du côté c'est beau on voit que c'est en train de flanc faire un énorme flanc il a flanc tout le tout côté de la zone depuis la gauche il a récupéré la zone adverse il reprenait la zone la zone qu'il tienne c'est des choix importants stratégiquement exactement c'était vraiment un jump qui avait de l'influence et on voit d'ailleurs que c'est beau a fait le choix de prendre un build qui n'est plus un truc où il un build où il se met des restrictions il a décidé de jouer vraiment à fond à fond à fond contre la kairos malgré les pénalités kairos qui essaie de revenir mais rising moon qui revient souvent grâce à leur composition et puis c'est beau qui est toujours dans la game il s'est vraiment un manque un manque de contrôle qui est vraiment donné par dix sans slosher en comparaison au carbone parce qu'en effet ils ont vraiment la même composition à part binks avec avec son slosher et redvek avec son carbone c'est vraiment ça qui différencie les games actuellement ça reste très indécis pour le moment rising moon tient sa victoire malgré les vélités de kairos qui fait défiler les venteurs et kairos qui prend les deux zones là et on va voir le comeback général toujours c'est beau à droite il faut qu'ils sont plus agressifs et c'est un bon choix de sa part c'est beau qui est bien il prend le key sur redvek c'est très difficile de conserver ils sont trois d'un à 30 secondes restantes il va juste prendre la zone adverse pour mettre la pénalité rising moon dans une situation idéale alors qu'on entame les 30 dernières secondes il a son bon brush aussi binks qui se fait avoir par maxi est-ce que ça va suffire pour assez où il va voir ses beaux par derrière évidemment il y a trois qui sont trois qui sont dans du côté de la rising est ce qu'on va avoir un incroyable un incroyable over time ça c'est la question que l'on se pose actuellement par contre les kairos ils veulent garder les zones le plus vite possible le plus longtemps possible il va falloir qu'ils perdent pas leurs affrontements du côté droit il va falloir cap les zones ils ont un sacré problème de jeu de l'objectif actuellement avec oh ben redvek qui est kill il est kill par par sebo qui a envoyé une bombe sebo qui fait un deuxième kill ah là là ça va être très difficile ils ont toujours les zones ils ont toujours les zones kairos ça va pas jouer à l'entend à sebo qui il va falloir cap la zone rapidement maintenant ils ont les zones c'est pas fini l'espoir continue de vivre pour la kairos ça défile binks, handy et sebo qui se dirigent tous les trois vers le côté droit dans le buste de bloquer ses zones par derrière il va falloir être très rapide maintenant oh il surveille redvek qui prend le kill sur erza il va falloir perdre cette zone du côté de la kairos il va falloir peindre cette zone du côté de la kairos sinon ils ne vont pas réussir à prendre il a son bombe rush c'est le moment c'est beau qui vient avec son spécial c'est incroyable c'était vraiment une fin de folie oh la la les pauvres c'est cruel pour kairos évidemment mais c'est le jeu aussi c'est incroyable cette game et quelle partie serrée entre les deux équipes Rising Moon qui s'en sort au bout du suspense grâce à Sebo qui on le voit a fait une game énorme et à la fin il a eu un bon brush qui lui a permis d'enchaîner les kills dans la zone cette zone là qu'il fallait à tout prix maintenir de sa couleur pour Rising Moon pour gagner cette manche incroyable partie ça fait du coup si je ne me trompe pas de partout entre les deux équipes et on a un best of seven à gagner c'est incroyable ce qui se passe là on va repartir en expédition risquée du coup et sur une map que Sebo aime beaucoup Galerie Guppy on a vu des beaux matchs de Rising Moon sur ce mode là et cette map là je me souviens particulièrement d'un match je pense vraiment que c'est une map où ils sont très très bons on a vu commenter ensemble Sora c'était la finale exact contre Extermination où Rising Moon avait fait un push incroyable pour emporter la manche c'est exact Sebo avait vraiment fait des plays incroyables contre Extermination et vraiment surtout contre Kaguzo il avait vraiment gagné tous ses 1v1 il l'avait récupéré alors qu'il leur avait donné la victoire en overtime avec un triple kill je m'en souviens très bien ça m'avait marqué tout à fait il est notable de dire qu'il est à l'aise sur cette game exactement et sur cette move qui est Galerie Guppy on sait qu'en fonction des mods la Rising Moon est beaucoup moins forte ou très très forte on sait qu'en Splat Zone ils sont relativement pas très bons alors qu'en Tower Control et en Rainmaker ils sont incroyablement bons et ils vont vraiment avoir un énorme avantage sur les équipes rien qu'en les affrontant c'est parti et Sebo qui reste près de la tour je pense que Sebo est vraiment devenu sérieux depuis Sebo est vraiment devenu sérieux depuis les dernières games on le sent ça se voit juste avec le fait qu'il ait changé le gain il va commencer direct avec un flank il n'arrive pas à avoir le kill sur Pika mais il le fait reculer c'est déjà pas mal il va réussir à le prendre et ah là 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 il est en plus sans idéal là Sebo du coup mais la tour va dans l'autre sens malheureusement il faut qu'il revienne je pense vraiment que Pika a fait un choix très gourmand ici il aurait pu simplement choisir de sauter jusqu'à son spot de se mettre à l'abri tout à fait exactement et on voit Sebo qui va se mettre à son spot favori ou en tout cas qui le peint avec la toupie et qui va pouvoir sauter sur ses avions ils savent qu'il est là ils essaient de lui tirer dessus il le regarde oh là là le kill sur Redak qui est pris par Ordi ça va être très important ça aussi oh là 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 et des deux côtés on sent vraiment que les snipers font énormément de travail pour ces deux équipes et dans l'actuel push Sebo qui reprend position de flank oh superbe saut il a bien réussi mais il se fait punir directement par Maxi qui était là absolument et des deux côtés il y a une mort de chaque côté et puis une nouvelle mort et ça fait beaucoup beaucoup de trades et aucune des deux équipes n'arrive à dépasser un lead à peu près concret et actuellement il ne se passe rien la tour est bloquée au centre pour le moment les équipes cherchent la faille et attendent le bon moment j'ai plutôt l'impression qu'elle se neutralise chacune l'une après l'autre et on voit vraiment que 2 morts déjà du côté de la Rising Moon 3 morts maintenant il ne reste que Andy sur la tour ça va peut-être pouvoir donner un potentiel push du côté de la Kairos mais il va vraiment pouvoir la reprendre ils reviennent tellement vite exactement et puis il prend le kill sur The Best il va vraiment falloir que du côté de la Kairos comme du côté de la Rising Moon une des deux équipes réussissent à prendre la toupie adverse c'est à dire le top dans le but de pouvoir faire un push sinon il ne va rien se passer du tout comme c'est le cas depuis les deux premières minutes c'est le flank qui doit être fait pour une des deux équipes il s'est bien tourné sur le Luna Blaster adverse Redvek qui a tenté un bon move face à Erza mais Erza a été vigilant il a réussi à prendre le kill et bonne défense Sebo qui va tenter le flank Sebo il a raison de continuer à essayer de chercher des opportunités on a deux morts du côté de la Kairos ça pourrait vraiment être le tournant de la game maintenant tout va dépendre de Redvek qui est dans la backline encore et qui va pouvoir défendre ses coéquipiers et Pika qui prend absolument la tour incroyable c'est important mais ça continue parce que c'est Andy maintenant qui est sur la tour et Sebo qui a pris son spot il est très bien placé il attend juste que les adversaires passent en dessous de lui on voyait vraiment que c'était le tournant de la game quand Sebo a réussi à lancer un flank en même temps qu'il y avait plusieurs morts du côté de la Kairos il va maintenant pouvoir s'amuser parce qu'en plus du boom rush il a énormément de bords d'un par maxi mais les points sont gagnés côté Rising Moon et c'est bien l'essentiel on est déjà à 30 et ça continue à avancer avec Sebo qui est apparu sur la tour avec un super saut mais le sniper Pika qui veille mais ils sont dans une position très défavorable Kairos avec ce push à 22 pour leurs adversaires c'est vraiment un gros gros match auquel on assiste maintenant oh la la mais quel gameplay de la part de Pika il est vraiment très très à l'aise à savoir où va être Sebo il prédit vraiment bien ses mouvements et il le regarde vraiment je pense qu'il joue vraiment bien son rôle à ce niveau là il pourra rien faire Redvek face au mur d'encre de Erza bien placé et on sent vraiment qu'il y a une grosse teneur d'encre verte de la Rising Moon au milieu et ça va commencer être très difficile de s'aventurer au milieu pour la Kairos et ils vont devoir vraiment mettre en place des nouvelles stratégies et changer de gameplay pour pouvoir les affronter parce qu'ils reviennent beaucoup trop vite pour eux et vite parce qu'il reste moins d'une minute maintenant exactement 45 secondes on sent vraiment que Sebo a vraiment gagné la majorité de ses confrontations avec The Beast soit il gagne soit il fait un trail mais il n'est jamais mort simplement Redvek qui a bien du mal à s'en sortir face au calibre 2000 de Binx ou d'Erza ça dépend s'il joue de la défense ou alors du comeback le comeback c'est Binx en général alors là Sebo qui prend encore un kill sur Redvek et ça push du côté Kairos pendant ce temps là pendant que Sebo continue de tenir la toupie adverse on voit une mort du côté de la Kairos on ne sait pas si ça va tenir il faut qu'il ait confiance sur son équipe Sebo finalement il repart dans l'autre sens il a bien joué il a un bon brush il va peut-être l'utiliser pour bloquer la toupie et le kill très très important on est en prolongation actuellement oh lala oh l'eau perceur pour sauver le perceur qui sauve complètement la game et je pense que c'est fini grâce à ça c'est le haut perceur qui sauve les rising moon alors il est lancé soit par Erza soit par Binx du coup c'est plutôt Erza mais en général c'est vraiment typique de Erza en tower control de garder son aperceur pour le sortir comme ça c'est plutôt lui qui fait ça oui tout à fait exactement il joue un gameplay beaucoup plus défensif et c'est vraiment bien de jouer c'est vraiment un spécial qui est vraiment pratique pour ce match et sur ce type de mode ouais exactement ouais ouais c'est clair et rising moon qui s'en sort du coup face à Kairos et qui prend le lead 3 à 2 tout à fait autant dire peut-être la balle du reset on n'est pas loin du reset c'est à dire que là si rising moon remporte cette prochaine match faudra toujours refaire du côté de la Kairos on recommence tout tout à fait donc Kairos là n'a plus gros à l'erreur enfin n'a plus gros à l'erreur pour eux s'ils veulent finir leur soirée plus tôt et sur une victoire il faudrait qu'ils il serait de bon ton de gagner de remporter cette manche qui sera sur les tours Jirel en mission bazookar en tout cas les parties sont vraiment intenses entre les deux équipes ça c'est vraiment une map où je sais que la rising moon est vraiment très très forte dessus je sais que je l'ai joué avec la baille récemment et ils nous ont vraiment détruit alors qu'on a réussi à revenir sur toutes les autres maps et c'était vraiment super bon dessus il n'y avait vraiment rien à faire et on a vu aussi sur ce tournoi que Kairos est extrêmement consistant sur cette map ils ont gagné contre Kool Garm plusieurs fois ils ont aussi gagné contre rising moon précédemment lors de la grande finale dans la winner's final et du coup maintenant je ne sais vraiment pas qui donner gagnant et ça va vraiment être un match toujours aussi intense entre les deux équipes c'est parti Sebo d'un côté qui va sauter directement sur le bazou Redvek de son côté prend plutôt la position défensive et il se fait attaquer et il se fait très très bon kill de la part de Sebo il était vraiment à deux doigts de mourir il va devoir prendre ce kill sur The Beast qui réussit tout de même à le neutraliser et on voit Erza et Sebo qui jump tous les deux à toute vitesse sur Randy il y a la balise vivante on peut le dire c'est ça Binx qui joue très défensif qui regarde les flanks Sebo qui va pouvoir commencer à attaquer la zone adverse je ne sais pas exactement ce qu'il cherche mais pendant ce temps là on voit qu'Erza et Binx continuent de flank le sniper adverse on voit trois morts du côté de la Kairos ça va lancer un push dans ses moves et le dernier rempart le dernier rempart Pika qui prend encore un kill extrêmement important sur la Rising Moon en tuant Andy qui prenait le Rainmaker On voit Erza qui va encore flank oui ça va flank donc ça va être idéal pour Rising Moon s'il arrive à flank pour lancer le push finalement attention à Sebo qui se fait attaquer et qui se fait avoir par le blaster lui-même punir heureusement Erza a été là pour le punir c'était Binx on a un lance-tornade qui est lancé par Redvek Sebo qui prend le kill sur Maxi il va falloir jouer plus de quick respawn du côté de du côté de la Kairos je pense vraiment que le temps d'attaque devrait en jouer aussi ça va être très difficile sinon au moins pour les prochaines games et on sent vraiment que là oh là là Redvek il fera encore un kill important on a vraiment des games où Redvek ne fait rien du tout pendant genre une minute ou deux alors qu'il doit défendre il est dans une position d'attente juste après il enchaîne un truc incroyable et c'est lui qui permet vraiment de donner des grosses grosses opportunités à sa team avec des gros enchaînements de kills en tout cas ils ont essayé de changer un petit peu le cours du jeu Kairos en passant par le centre du coup ils ont fait un push à 67 bon c'est rien du tout encore c'est le plus petit push possible en montant mais ils vont essayer de confirmer par là mais là ça va être dur parce que c'est Rising Moon maintenant qui est autour du bazou et qui est dans une position favorable pour directement lancer le push sur le mur pour gagner plus de points absolument on voit ce que ça donne on voit Andy on voit Andy qui jump sur Sebo pour le temps d'attaque il a sur Sebo c'était très important c'est Andy qui a pris le Rainmaker il est neutralisé lui aussi Sebo qui a eu le temps de jump juste avant sur Binx au deuxième étage sur Erza et pendant ce temps là on a le Rainmaker qui push Sebo qui jump sur Binx pour aller faire de la pression sur l'overlook ils vont monter oui ils y arrivent ils sont montés sur la première partie ils ont marqué les 40 points ils sont tout en haut je pense vraiment qu'on a l'air d'un exemple de ce que tu disais tout à l'heure avec les jumps un peu gourmands de la plupart des joueurs c'est quand on a un peu trop la confiance etc et c'est vraiment ce qui vient de se passer de la part de Sebo il n'est pas là Rising Moon sur cette défense absolument Sebo il a complètement perdu l'objectif de vue c'est vraiment très très chaud un push à 30 là ça commence à être du sérieux pour Kairos qui va devoir maintenant tenir face à Rising Moon Andy qui met vraiment beaucoup des colocateurs très très important on le sent Sebo qui descend au milieu quand ils n'ont pas d'encre que quand il y a des éco-locateurs et qui prend toujours des kills très important il vient de faire encore un double kill et il reste une minute 30 on ne devrait pas sous-estimer la Rising Moon sur leur potentiel de comeback oui oui c'est possible qu'ils y arrivent c'est possible surtout que là ils sont bien placés autour du bazou Sebo qui est puni par la bombe splash c'est un très très bon un V1 entre les deux les deux luna blaster ici c'est des choses qu'on voit qui est très bien gérée des deux joueurs il va falloir descendre pour punir ces joueurs et encore un éco-locateur de la part d'un play pour localiser le Rainmaker qui fait un très bon play et qui a quand même réussi à trade banks avant de mourir Binx pardon sur Sebo on voit Sebo qui revient au middle on dit qu'il prend le Rainmaker il va se faire avoir par Redvek il lui tombe dessus c'est bien joué c'est bien joué de la part du rouleau et il repart Redvek un petit tour et puis s'en va il va se positionner ailleurs oh le kill sur Erza avec son lance tornade superbe et il se fait attaquer par le Kraken de Binx sans doute qui commence à faire le chemin du coup et ils ont pris le Rainmaker du côté de la Kairos ça pousse par derrière il l'a tué c'est beau qu'il l'a tué avec la splat bomb et se fait juste ensuite tué par le proximateur il faudrait qu'ils soient vigilants les Kairos parce qu'il y a l'encre qui est faite pour monter déjà sur leur mur il faudrait casser oh deux kills deux kills de Redvek dans les 30 dernières secondes c'est très très difficile pour la Rising Moon on voit vraiment que la Rising Moon a absolument pris tout le contrôle du deuxième étage de la Kairos mais pour autant ça ne sert à rien parce qu'il continue de sauter directement au milieu il faut qu'il soit très vigilant en défense quand même les Kairos parce que s'il y a un push éclair il y a moyen de monter très vite l'encre est faite mais Redvek est à côté du bazou il prend le kill sur ses mains oh la la il faut prendre le raid oh la la et ça donne trois partout oh la la c'est incroyable ce match incroyable et le prochain match va être décisif pour la victoire ou le bracket reset on pourrait pas rêver je pense à la meilleure meilleure situation la meilleure suspense dans cette game encore un match vraiment 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 plein de la part de Kairos qui font plaisir à voir même quand ils sont en difficulté ils s'en sortent là ils ont été méthodiques dans leur push ils ont attendu le bon moment ils ont monté ce mur et quand on arrive à 30 c'est vrai que c'est compliqué pour Rising Moon derrière de s'en sortir c'est la manche décisive qui va décider si le tournoi TFSL s'arrête là avec Kairos comme grand vainqueur ou alors si on va rester ensemble pour au moins une bonne demi-heure de plus je sais que c'est une map la grande finale c'est une map de Kadok où Wierza est extrêmement bon individuellement et où généralement la Rising Moon est vraiment moins forte qu'en général en défense de zone sur cette map on sait qu'ils sont très très bons en Tower Control et en Rainmaker cependant je pense vraiment qu'il n'y a que Wierza qui fait vraiment beaucoup la différence sur cette map et on va devoir vraiment attendre de Cebo qui fasse quelque chose lors des push de plus il n'y a pas d'utilisateur de wall du côté de la Kairos du coup ça pourrait vraiment faire la différence parce qu'ils vont devoir affronter deux joueurs de Calibre de build qui va vraiment faire beaucoup de pression ça peut vraiment être un tournant ça aussi cette histoire de mur d'encre on va voir Kairos et Redvec si le mur d'encre est bien placé devant lui il ne va rien pouvoir faire sur ses attaques tout va dépendre aussi du contrôle de l'encre il y a le Seeker qui prend directement le kill sur Cebo il y a un kill fait des deux côtés le Sebo dans les couloirs c'est trop le haut perceur et donc je pense que c'est le Tantatek qui est mort au début absolument pas il est toujours en vie il prend le kill sur ses mots très très important il continue de push la left lane et deux morts supplémentaires pour le Rising Moon il y va avec son tracker Redvec il est positionné Andy qui fait une défense incroyable du côté de la zone il a lancé l'écho au bon moment Andy c'est Andy qui a l'écho locateur je pense absolument Andy qui fait une défense incroyable actuellement on voit deux morts de plus du côté de la Rising Moon et c'est le cap des zones pour la Kairos il jump dans le Seeker Rush va-t-il réussir à survivre ? il tue il tue le sniper c'est beau qui se fait avoir par derrière il y a trois morts trois morts du côté de la Rising Moon on voit Binks qui va du côté top gauche il y est déjà avec Andy qui tient la zone à lui tout seul il est vraiment très très important sur cette game Andy c'est vraiment lui qui fait des des plans incroyables Erza qui va avec Sebo à droite il y a toujours Redvek qui met de la pression avec les Seeker oui Redvek qui reste pour l'instant pas très agressif qui laisse ses équipiers aller dans les couloirs vers l'avant lui qui reste derrière et qu'on voit effectivement les trackers et on notera que ce que j'ai dit au début était relativement faux par rapport aux utilisations des walls puisque le joueur de l'Una Blaster de la Kairos The Beast a choisi de prendre un calibre 2000 pour penser que il vient de prendre un kill sur Sebo très important j'ai pas fait attention non plus effectivement il y a quand même un mur d'angle du coup Oh Binks qui est liquidé dans la zone par Redvek mais Sebo est là il avait un kill extrêmement important Sebo qui prend des kills extrêmement important maintenant Sebo là qui fait le et là c'est un 1v1 absolument parce qu'on a vu que tous les membres de la Rising Mew étaient mortes sauf Sebo et maintenant ça va se gérer entre les deux la Rising Mew va probablement prendre sa propre zone Sebo qui prend le kill sur The Beast et il prend sa propre zone il faut absolument que Sebo gagne ce 1v1 contre Redvek et le sniper il continue c'est beau Sebo qui fait vraiment la game il est inarrêtable inarrêtable du coup son équipe passe devant ils ont le lead Rising Mew il va être très difficile à stopper maintenant Sebo est extrêmement bien placé il a tout le contrôle il va en falloir faire quelque chose on voit qu'il y a eu un flank sur l'autre zone de la part et il y a les colocateurs aussi il a gardi aïe 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 ça c'était vraiment oh Sebo qui kill ça va vraiment pas changer grand chose parce que là il a fait un kill sans quick respawn Sebo pour revenir directement et il a perdu énormément de temps au final ça descend pour Izing Moon Redvek qui peut y en faire qui prend un kill extrêmement important sur Pika en plus 30 pour Izing Moon qui se gère la victoire de façon extrêmement agressive et qui regarde pas beaucoup devant lui il faut vraiment prendre un peu plus de temps il va regarder Redvek ici très bon trade des deux joueurs deux joueurs agressifs dynamiques on l'a vu sur ce duel bloqué à 5 mais ça continue à descendre et c'est Izing Moon qui va l'emporter et c'est un boire qui gagne le droit de rejouer la finale face à Kairos au terme d'un match fou 4 à 3 pour l'équipe de Sebo c'est des matchs vraiment intenses autant dire que pour cette nouvelle finale qui va se jouer Izing Moon va vraiment vouloir aller vers la victoire maintenant on va pas s'arrêter en si bon chemin à Kairos et à Redvek de trouver la solution pour arrêter Rising Moon on va voir ce qui va se passer tout est à refaire et on va revivre à nouveau un bo7 entre les deux finalistes Rising Moon et Kairos bon bah ça repart à 0 du coup et du coup qui c'est qui choisit la map je pense que c'est la Kairos qui va choisir la map je pense que c'est le perdant du match d'avant j'imagine ou pas je sais pas très probable ouais là ça serait plutôt Rising Moon de se briser maintenant il a changé encore Gohman j'aurais dit je sais pas on va vivre du Splatoon en compétition jusqu'au bout de la nuit en tout cas tout est à refaire il est déjà une heure moins moins quart et cette finale va devoir se rejouer j'espère que les joueurs sont pas trop fatigués qu'ils vont encore nous offrir du beau spectacle ah j'en doute pas aucun des deux ils ont vraiment l'air à fond qu'est-ce que j'ai joué sur Centraro Hanna en défense de zone absolument donc une défense de zone sur Centraro Hanna ça va ça va jouer du côté de Rising Moon avec une composition finalement traditionnelle Binx qui prend le saut Erza au calibre 2000 Andy et Sebo dans leurs armes habituelles c'est parti pour le bracket reset cette fois-ci ce match qui se lance sera obligatoirement le dernier et le vainqueur à la fin gagnera pas du tout pas du tout pas du tout non 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 la match en entier je veux dire ah pardon pardon excuse moi le vainqueur de ce match ce nouveau BE7 sera le vainqueur de la compétition on en reparlera à la fin de toutes ces manches là c'est parti en tout cas pour cette défense de zone directement l'affrontement entre les deux luna blaster qui vont réussir à se neutraliser entre eux non pardon excuse moi c'est Redvek qui prend le key avec une bergine sur Sebo Redvek qui reste dans la zone et qui la peint il est avec Maxi Maxi qui fuit Redvek qui reste dans la oh il va prendre le kill sur Sebo oui il a bondi quel trade très très important comme trade et ils ont toujours le contrôle actuellement on voit que c'était que leur choix a finalement plutôt l'air d'être le bon oh il est arrivé oh la 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 qu'est-ce qu'il a bien regardé le jump il était caché on l'a pas vu du tout sur le point de vue Sebo c'était vraiment très important il arrive pas à prendre le kill par contre sur Erza Erza qui peint la zone et qui fait gagner des points pour Rising Moon désormais absolument les ennemis de game et seulement 74 pour le lead le Pika qui va prendre le kill sur Andy et sur Binx Sebo dans la pente magnifiquement bien placé Sebo et Erza qui sont les deux derniers de la Rising Moon et c'est maintenant Sebo toute la Rising Moon est morte il va maintenant falloir Binx et Andy qui vont respawn on voit pas exactement encore les positions mais a priori les deux sont partis sur le couloir Redvek il a voulu flank mais Andy a fort bien défendu à coup de bombe ballon là même si ça défile le compteur pour Kairos et c'est Maxi qui va prendre un kill très très important sur Sebo aussi il le laisse vraiment pas tranquille Sebo il a vraiment beaucoup de mal quand il se fait le rush extrêmement rapidement le haut perceur et les kills Redvek c'est Sebo qu'il a ils vont récupérer la zone Rising Moon ça y est il est long 47 à 77 Redvek qui prend le kill sur Sebo par derrière très bon kill en effet Redvek il va peut-être réussir à reprendre cette zone on sait que les 4 joueurs des 2 équipes sont tous en vie on se rend vraiment que la défense de la Rising Moon est relativement supérieure à celle de Kairos tout de même ils sont vraiment bien placés ils ont vraiment tout le board et que ça se joue vraiment qu'à des petites erreurs en effet le sniper a vraiment bien Punir Sebo qui se baladait un peu n'importe comment sur cette zone et c'est pas fini ils sont sur le point de reprendre la zone absolument mais il y a eu un flanc qui est extrêmement adapté pour Erza Redvek qui survit au flanc mais effectivement Sebo est arrivé par derrière il est kill et Redvek il prend le kill très important sur Sebo avec Erza qui est là encore mais quel match Oh Erza qui kill aussi par Redvek Redvek qui vraiment par son positionnement fait du bien Sebo là qui est vraiment un endroit dangereux pour lui il réussit à trade grâce à la splat bomb juste avant la bombe là Redvek et ils sont tous en train de jump sur le côté droit Andy et Bing et Erza ils consolident leur avance Kairos pour le moment ça descend est-ce que ça va continuer on dit qu'il prend un kill extrêmement important sur le Tentatek qui réussit quand même à tuer Sebo grâce à sa bombe ils ont l'autre sens maintenant la zone qui défile dans l'autre sens pour Rising Moon c'est un match vraiment disputé c'est un match vraiment disputé là cette défense exactement on fait qu'avoir des allers-retours ce qui est de ceux qui captent la zone on a Redvek qui est en train de charger son X-Zuka j'imagine de son côté le Tentatek sur le spot snipe il attend juste une opportunité pour pouvoir les attaquer Erza qui met une well sur le couloir et Binx qui enchaîne avec un X-Strike le counter qui défile Rising Moon qui est en passe ils vont prendre le lead ici on sent vraiment que Rising Moon a réussi à très très bien snowball tous les spéciaux il faut juste que Sebo ici évite de le Tentatek et il était très très important ce kill et on voit vraiment que la Kairos a extrêmement bien combiné les spéciaux encore une fois on a vu Pika qui a activé les colocateurs et direct après super positionnement d'Erza en flank qu'il a fait le ménage du côté des Kairos qui sont tous tombés sous ses tirs de Calib 2000 et Rising Moon qui se dirige tranquillement vers le KO là ça y est on va y être oui c'est le KO et après ces 4 minutes de game on a quand même une équipe qui finit par se démarquer c'est quand même quelque chose qui est vraiment très inhabituel de voir sur cette maf on a rarement des maf qui durent aussi longtemps et c'était vraiment un beau match à voir oui et c'est Rising Moon qui s'en sort au bout du compte c'est un mal qu'on n'ait pas eu le point de vue d'Erza dans cette maf parce que je pense qu'il est extrêmement important il a été déterminant à la fin il a donné beaucoup de jumps à Andy et à Binx sur le côté droit on a vu sur le couloir qu'ils n'aient que jump là et ça leur permettait d'avoir énormément de pression directement sur la Kairos il a eu un positionnement un rôle important Erza on l'a vu par les yeux de Redvek ça fait 1-0 pour Rising Moon dans cette deuxième partie on va dire de la grande finale ça va maintenant se jouer en expédition risquée avec la map qui devrait être choisie par Kairos et ça sera passage sur vous on voit vraiment que les équipes ont leur map favorite parce que je pense que ça doit faire la quatrième fois qu'on voit cette map et ce mode encore une fois c'est vraiment la map Rising Moon versus Kairos il y a vraiment moyen pour Kairos quand même de prendre des manches en leçon ils sont jamais à la rue face à Rising Moon sur la partie d'avant avec le 4-3 et puis même là cette défense de zone finalement même s'il y a eu un chaos à la fin il y a eu quand même une partie un vrai bras de fer qui s'est joué et qui aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre à tout moment on va voir si ça continue ce duel ce bras de fer ce rendez-vous équilibré serré entre les deux équipes ça va être quelque chose du côté des deux équipes on a toujours la même composition qui est mise en place on va voir ce que ça donne du côté de la Rising Moon on va voir si C'est beau fait toujours le même choix du gameplay au départ est-ce qu'il va peut-être être anticipé par la Kairos cette fois il va toujours au middle il va toujours à gauche chercher le premier kill près de la tour il se fait anticiper par le Luna mais il a été plus intelligent il s'est mieux placé c'est vraiment bien joué de sa part il est localisé il va vraiment devoir jouer il a extrêmement bien joué ici parce qu'il a vu qu'il a été localisé il s'est dit que Redvek allait faire son play habituel c'est-à-dire de le rush en se disant qu'il allait pouvoir trade il a bien trade mais il a vraiment réussi à prendre le kill en plus sur Redvek ce qui n'était vraiment pas gagné d'avance Redvek qui a bondi derrière Redvek qui a pris le kill sur ce dernier et Sebo qui réussit vraiment à trade absolument tous les adversaires qui rencontrent les trades ou même les battre avant même de mourir c'est vraiment très important ça attaque ça attaque ça attaque du côté droit avec Sebo on voit Sebo qui prend le kill sur Redvek c'est vraiment la première fois que je vois Redvek qui ne réussit pas à trade avec son Link Sebo en jeu il n'a pas réussi il est vraiment à fond Sebo il est vraiment très 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 trop très chaud sur cette game Redvek qui attrape Binx et qui surveille la tour et qui prend Sebo qui venait d'arriver oh la la qu'est-ce qu'il est mon Redvek pour anticiper ses jumps on sentait vraiment qu'au début je lui reprochais un petit peu de ne pas regarder on voit vraiment qu'il anticipe vraiment il s'est vraiment habitué à son gameplay ouais il fait un effort effectivement sur les réceptions réussies on l'a vu tout à l'heure sur Awana il était resté caché en attendant juste le jump très bien anticipé et c'est à peu près le même gameplay qu'il faut adopter contre des teams comme l'extermination tu vois le Luna Blaster qui est puni derrière qui continue de jump continuellement à l'image de Kaguzo ça push enfin de manière conséquente pour Rising Moon qui là commence à marquer des points ils sont descendus sous la barre de 70 et c'est beau qui réussit vraiment à gagner tous ces affrontements avec le Luna Blaster ils sont tous sur la tour les Rising Moon avec un mur d'encre là c'est parfait pour eux ils sont à moins de 50 ils sont descendus à 42 c'est dommage le mur d'encre n'était pas totalement parfaitement placé et de ce fait c'est beau est instantanément mort sur l'aspladon qui a été envoyé dessus du coup ils sont arrêtés assez j'allais dire assez tôt parce que ces deux équipes nous ont habitué à avoir des leads extrêmement rélevés mais ça continue c'est vraiment quelque chose qu'on n'est pas habitué en général l'adresse qu'on a vu c'était un 28 18 et on sent vraiment que là ça ne va pas s'arrêter à 28 ça va devenir ça sent le chaos évidemment ils sont dans une position plus ils sont vraiment très très dessus Redvek qui essaie d'arriver sur la tour mais il y avait un kraken oh il prend le kill sur Andy sur la tour il la stoppe à 3 Redvek mais ça continue est-ce que c'est beau qu'il va réussir à prendre la tour avant que ce soit trop tard non c'est Redvek il est là plus d'encre Redvek décidément le sauveur de son équipe mais bon un push à 3 ça va commencer à devenir compliqué quand même 3 points ça fait très loin il faudrait un miracle maintenant pour Kairos pour renverser la tendance le kill sur Sebo de la part de Redvek qu'il a est dans une très très bonne séquence de jeu absolument il enchaîne les kills est-ce qu'on va voir le comeback habituel entre guillemets de la Kairos contre la Rising Moon il y a un espèce de jeu de chat là entre Redvek c'est incroyable Blinx qui allait tellement vite qui faisait tellement des bons moves avec son saut il est resté hors de portée de Redvek et finalement il a réussi à prendre le kill et il se retrouve ces deux là et c'est encore Blinx qui l'emporte mais il est contraint de mettre son Kraken il joue vraiment bien sur sa portée par rapport à Redvek il connait bien les avantages de son arme évidemment les inconvénients Redvek il jump et il se fait anticiper par Sebo on sent vraiment que la Rising Moon a la main mise sur cette game et là ils ont vraiment beaucoup de main en place un comeback ou un quelconque push ils vont maîtriser totalement il l'attend il l'a vu Redvek et il prend le kill et il prend le kill c'est normal c'est normal il n'y a plus de board attaqué en couverture il n'a pas été très réactif il aurait pu être plus réactif et ne pas lancer un troisième saut juste après avoir tué Redvek c'est ce qu'il a un peu bloqué face au Una Blaster qu'il avait anticipé il ne tue pas les deux shots qui n'ont pas suffi le match le match finit complètement en roue libre j'ai l'impression je pense que plus personne ne joue vraiment l'objectif exactement on a vraiment l'impression que ces deux équipes jouent complètement un team deathmatch c'est très drôle à regarder il reste 20 secondes pour Kairos pour réaliser maintenant ce qui serait plus qu'un miracle pousser le push à plus de 3 points aïe 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 c'est beau qui fait un gros boulot est-ce que Kairos va le faire rêver on voit un Krakei qui vient de tuer Vink c'est en même temps une push la tour sur le flanc la push mais c'est beau il faut vraiment prendre Cébo il faut vraiment tuer Cébo avant de passer ils vont jamais passer ce choke point si tu passes Cébo avant oh là là Cébo est mort Cébo est tombé et Redvek le dernier rempart je crois pour prendre cette tour Kairos continue oh là 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 ils ont mis il y a encore un kick qui est fait par Bits ils sont là Redvek qui est la main et le Krakei sur la tour et c'est terminé et c'était vraiment une game incroyable à regarder malgré une belle tentative à la fin de Kairos Rising Moon est resté solide et du coup il mène désormais 2 à 0 dans cette partie il ne démérite pas Kairos loin de là mais Rising Moon arrive vraiment à s'en sortir et à maîtriser on retrouve Rising Moon solide et en confiance et puis sûr surtout de son talent qui arrive à remporter les matchs dans toute situation ça fait 2 à 0 il faut qu'il continue comme ça rien de perdu pour Kairos dans tous les cas ça fait 2 à 0 mais ils peuvent toujours comme back on l'a déjà vu bien sûr bien sûr ça se joue à des détails ça se joue à des individualités qui prennent les kills au bon moment c'est possible ils ont on sentait vraiment la Team Rising Moon était quand même au-dessus entre guillemets sur les deux games j'ai l'impression plus la deuxième qui avait une vraie maîtrise quand même des coéquipiers de Sebo on va voir si ça se confirme sur une carte qu'on a aussi l'habitude de voir Tour Jirel en mission Bazookarp elle avait été remportée il me semble par Kairos du coup ils ont déjà joué cette map ces deux équipes et c'est Kairos et c'est Kairos qu'il a emporté il me semble c'était Kairos il avait fait un push il était à monter à 39 ou 38 à un moment on va voir s'ils peuvent concrétiser confirmer leur nomination sur cette carte en tout cas il serait de bon ton qu'ils le fassent maintenant parce qu'il y a 2-0 ça commence à faire beaucoup oui oui c'est ça il faut pas se manquer pour Kairos c'est le moment de gagner des manches de gagner 7 manches on reste sur des compos assez habituel en tout cas absolument ça change pas il nous habitue à cette compo j'ai jamais vu Raythebeck jouer autre chose que son arbre qui est le carbone je crois qu'on l'avait vu prendre le dynamo rouleau sur un match mais peut-être j'ai un trop redoute là-dessus je pense que c'est non pas sur pas sur pas sur ce temps on l'avait vu aussi une fois le double snap de Kairos il y a eu pas sur tout mais il me semble qu'on avait suivi un match avec Kairos où il avait pris le dynamo Raythebeck mais c'est peut-être pas sûr la partie s'est lancée en tout cas et pour le moment il y a une tentative de push du côté de Rising Moon arrêtée très vite par Kairos ils étaient moins 3 du côté de Rising Moon heureusement qu'ils reviennent vite il n'y a pas d'opportunité saisie par Kairos parce qu'eux aussi sont de toute façon en difficulté numérique désormais on va peut-être réussir à faire un push au middle avec Sebo et à priori il choisit plutôt d'aller faire un push sur la zone adverse oh là là c'est Singzuka de l'oeuvre de Reza qui vient immédiatement le punir pour avoir cette aventurée ici et c'est Kairos qui va push jusqu'à Binx qui tient vraiment Sebo qui est revenu avec une main de mètre très vite et qui prend Redback par surprise derrière pour l'instant il nous habitue vraiment à des débuts de parties très disputés on commence vraiment à être habitué au choix de déplacement que je fais Sebo qui fait vraiment vraiment les mêmes en fait d'une map à l'autre il a fait le chemin en tout cas sur le mur mais il se fait avant par Pika on va voir si Rising Moon va profiter de ce chemin qui est fait c'est aussi à Kairos de faire en sorte que ce chemin ne soit plus utilisable et donc à repeindre de leurs couleurs il prend le kill sur le Lunablassa il va peut-être réussir à prendre le kill sur le Tent-Attaque aussi il réussit ça fait 2 morts du côté de la Kairos il resterait toujours Redback sur le Spot Snipe qui attend patiemment le Bazou et le kill c'est un petit lit c'était un bon début franchement oh il a sauté sur Sebo Redback par derrière jolie position très bien joué et on voit de l'endroit où jump Sebo qu'il y a quand même Binx qui a pris tout le contrôle de l'Overlook adverse et on va voir s'il se passe exactement le même scénario que la game précédente c'est à dire qu'après ils ont tout le contrôle de l'Overlook adverse mais pour autant la Kairos continue de push et ne laisse pas la Rising Moon sur Sebo mais il y avait le Kraken de Binx qui vient arrêter directement le push de la Kairos ouais il fallait parce qu'ils étaient dans une position où ils s'approchaient on prend un kill très très important sur Linzuka de Maxi ici ça continue et ça fait trois morts du côté de la Kairos on devrait voir très très bientôt un push on voit Binx et Sebo qui sont déjà en avant Erza et Andy qui continuent de regarder les jumps de l'équipe adverse ils passent par le centre avec le bazou ohlala en le retournement de Redvek qu'est-ce qu'il a bien joué sur ce coup ils arrivent à stopper le bazou très très vite absolument et c'est tout bénef pour eux la contre-attaque pourrait être menée rapidement et fatale pour Rising Moon il y a des gros Inzuka des deux côtés qui sont utilisés mais aucun des deux joueurs Maxi et Redvek avoir de la value de leur Inzuka à chaque fois ils les utilisent et on sent vraiment que c'est pour Space plus que pour faire des kills je dis ça évidemment au moment où Maxi réussit à faire un kill sur Sebo avec son Inzuka et c'était probablement un kill très important on voit qu'il pousse et il prenne le lead à 46 il a pris la première partie de la grille et c'est extrêmement important comme prise de lead incroyable ce qu'il vient de faire là Sebo qui va prendre le Rainmaker qui va devoir aller dans l'autre sens et c'est Sebo qui s'en charge quelque chose qu'on voit vraiment pas souvent dans les games c'est Sebo qui prend le Rainmaker il y a moyen qu'il y aille là il va changer de côté du coup il va passer par le centre il a vu qu'il était bouché à la gauche c'est le bon choix oh la 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 avec les colocs oh la 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 super important est-ce qu'il peut quand il il a pris un deuxième kill sur le temps d'attaque à Jump il s'est fait avoir il s'est fait avoir par The Best et ça fait quand même 3 morts du côté du côté Karros donc ça a continué le push du côté de la Rising Moon immédiatement je le sens non d'accord très bien ça va dans l'autre sens oui absolument parce qu'il y avait il y avait le Kraken de Pika qui les a bloqués et oui bien sûr Redvek qui attendait Andy il a pris le kill directement et il fait le chemin maintenant pour aller dans l'autre sens c'est Vau qui est toujours présent il est toujours là il va continuer de mettre de la pression sur l'équipe adverse il continue de peindre il continue d'être sur le deuxième étage oh la 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 Redvek qui est attaqué de toutes parts et qui ne réussit pas à prendre des kills avec son lance-tornade c'est Erza qu'il a attaqué ils sont moins 3 à côté Karros c'est ultra dangereux alors qu'il reste 20 secondes la Rising Moon est en position pour prendre le lead regardez ils vont monter ils vont monter ça va pas oh la la ils ont pris le lead avec 15 secondes restantes 15 secondes alors que Redvek était juste à côté on peut vraiment dire que la game est finie actuellement et ça va faire 3-0 pour la Rising Moon ouais alors là une prise de lead qui n'est plus qu'à une game de s'imposer oh la la c'est super ce qu'ils ont fait sur cette finale de la TFS 15 dernières secondes cette prise de lead tellement importante de la part de Rising Moon pour emporter cette troisième manche oh la 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 c'est des matchs c'est des matchs fous entre les deux équipes 3-0 là ça va ça fait beaucoup de balles de match sur les 4 balles de match pour pour Rising Moon encore une fois c'est presque cruel pour Kairos qui qui joue bien qui arrive à mettre en place des choses mais face à eux ils ont vraiment craqué dans les 4 secondes c'est vraiment dommage qui a fait qui a pu faire ce push qui a bien préparé ce push d'ailleurs par le positionnement de ce qui est vraiment très important de noter dans la sortie de Rising Moon sur TourGL on a tout le temps soit Binx soit Erza qui flanquent et qui montent très 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 haut dans le camp de l'équipe adverse et ils vont donner très régulièrement des jumps à soit Erza soit Sebo à l'un des deux ils vont se donner des jumps ils vont réussir à flanquer et avoir des positions très avantageuses sur leurs adversaires ça leur a joué défaut à le précédent game parce qu'ils n'ont pas réussi à défendre et sur cette game on a bien vu que Sebo a pris un kill extrêmement important à la toute fin sur Pika et Pika qui n'a pas qu'il respawn a mis énormément de temps à revenir à se replacer et entre temps il y avait déjà Erza qui était en train de faire de la pression et ce qu'on remarque aussi sur cette game c'est qu'on ne voit pas du tout Sebo jouer l'objectif prendre le Rainmaker avec son arme ce qui est pourtant en général ce qu'un Luna Blaster ferait et on voit vraiment que c'est vraiment Andy qui va prendre à chaque fois le Rainmaker et l'amener en hauteur c'est vraiment quelque chose qui fait extrêmement bien oui tout à fait ça s'est bien passé pour Rising Moon en tout cas effectivement en mettant en place ce Team Play il n'y a plus qu'une manche à gagner pour eux pour emporter la compétition absolument et si Kairos veut gagner ce TFA il va falloir qu'il gagne 4 matchs d'affilée et en termes de mental c'est quand même quelque chose très difficile à faire quand on est moche oui alors oui en termes de mental c'est très difficile ça c'est sûr quand il y a 3-0 ça commence à faire et puis en plus je ne sais pas dans quel état ils sont physiquement mais bon il est une heure du matin là je pense qu'il faut être fort pour réussir à retourner de la situation à mon avis ça serait magnifique qu'ils gagnent des manches mais oui ils ne sont pas dans une position favorable pour ça en tout cas ça va apparemment jouer sur lotissement filaments en défense de zone absolument et je pense c'est le choix de la Kairos donc on attend toujours c'est la Kairos qui n'a pas envoyé ah non c'est Galerigupi ça y est Galerigupi en défense de zone est-ce qu'on va voir la compo spéciale Bomberush de la Rising Moon qui est une compo contre laquelle j'ai beaucoup joué parce que nous on est plutôt en général avec la Baye on est plutôt en général très avantageux en Splash Zone contre la Rising Moon et ils nous ont sorti des compos de tout type pour pouvoir gagner et on a vu que c'est beau jouer une compo fou Bomberush et Yerza qui jouait aussi son Splash sur Matik et malheureusement on l'aura face ce soir je suis très sûr parce que c'est quand même quelque chose de très drôle à voir et on voit absolument on voit seulement 10 FPS à l'écran vu le nombre de bombes qui sont lancées à la seconde oui c'est vrai que là dessus il y a une vraie difficulté à gérer un maximum d'éléments à l'écran quand ça explose de partout c'est très très dur sur ce jeu exactement bon c'est une manche qui peut être décisive évidemment et on voit un custom range blaster un X-Blaster XL je crois en français pour la première fois depuis quelques games The Beast qui joue très bien son rôle de flex entre Dynamo 52 et Erza Redvek qui vient de prendre une équipe exceptionnelle sur Erza en contournant son mur d'encre mais Sebo qui veille le punit juste derrière absolument et on a le Wasabi adverse qui est en train de tenir le côté droit qui se fait immédiatement push par Sebo Linkstrike qui part Linkstrike je crois qu'il a appuyé sans faire exprès je crois qu'il a appuyé un peu bizarre on l'a vu tourner sur l'hiver on était pas sûr Sebo qui prend le kill sur The Bless et qui prend la zone également oh je suppose c'est bien joué la partie de Wasabi qui avait un anticipé exactement il a sauté en tirant derrière lui sur le muret c'est très très beau très joli move et on a Redvek qui est du côté gauche avec Wasabi qui est sur la fente et ils prennent tous les deux le kill ils sont 2-3 droits maintenant qui sont morts du côté de la redvek Andy qui va devoir se replacer du côté droit pour aller chercher des kills par une bombe et pour le moment ça reste toujours indécis entre les deux équipes une map Kairos et depuis tout à l'heure à chaque fois qu'on voit la Kairos qui mène vraiment une game on voit toujours la Rising Moon qui réussit à revenir surtout depuis ce bracket reset j'espère qu'on va voir ce que ça donne est-ce que le 4-0 va venir ou pas il va avec son bombardement il a pris un kill sur Maxi et ça fait 3 morts du côté de la Kairos ils n'arrivent pas du tout à défendre contre cette équipe de Rising Moon c'est extrêmement difficile on le sent de leur côté c'est moi qui veut vraiment le sniper il le cherche il le cherche il va aller prendre son spot sur la toupie adverse il prend le kill sur Maxi très très bon kill c'est important il s'est attaqué par un coup de bon ballon il s'est attaqué par derrière c'est beau pour l'instant il survit on l'a pas vu on a perdu c'est le lead pour la Rising Moon et on sent vraiment que là c'est encore un tournant de la game puisque la Rising Moon est bien meilleure à défendre et à tenir tenir sa game ouais c'est clair c'est bien l'avantage qu'ils ont sur Kairos effectivement depuis le début ils arrivent vraiment toujours à revenir c'est vraiment quelque chose qu'on voit et là ça défile ils sont déjà à 25 Rising Moon ils se dirigent tranquillement vers la victoire au TF-16 est-ce que Kairos va réussir à empêcher ça il reste 10 points à marquer avec un il reste 10 points à Link Strike qui va peut-être venir donner un peu d'espoir à cette équipe de Kairos et ils reprennent la zone ils prennent la pénalité plus 66 et 2 minutes restantes et le 3-thread on a vu un jump de la part d'un joueur je ne sais pas exactement qui c'était je crois c'était Randy qui était dans la pit adverse et qui va maintenant se retourner se placer à droite maintenant ils vont descendre à 50 Sebo qui est le wasabi qui prend le kill très rapide sur Sebo il ne lui a pas laissé le temps du tout de mettre les deux shoots qui va se placer au top de la soupie et mine de rien ça défile maintenant du côté de Kairos c'est stoppé par les Rising Moon avec Binx et avec Sebo et ça continue oh la la le duel était extrêmement important en effet il avait son Kraken qui était prêt à être utilisé et il ne va pas lui laisser l'occasion pour ça moins deux côté Rising Moon c'est le moment pour Kairos pour reprendre et de remettre une pénalité comme ils ont l'habitude de le faire est-ce qu'ils vont y arriver avec Link Strike sans doute oui et on voit encore une fois que je ne sais pas qui de Binx ou de Erza a donné un jump comme ça aussi favorable à Sebo Sebo en mal de portée face à c'est très dommage parce qu'il avait vraiment et Redvek il prend le kill sur Erza également bonne séquence pour Kairos on sent vraiment que Redvek a vraiment beaucoup d'impact pour neutraliser Erza sur ses games oh la la il prend le kill super important sur Sebo alors qu'il était localisé et mine de rien l'écart qui est en train de diminuer fortement ils vont peut-être passer devant juste avant la fin les Kairos c'est extrêmement serré et un mort du côté de Rami ils vont prendre le lead c'est incroyable et c'est pas fini cette finale n'est pas finie on va partir sur une cinquième game Kairos qui retourne la partie c'est incroyable ce qui vient de se passer là ça fait du coup une manche remportée et il y a 3 à 1 entre les deux équipes c'est fou c'est fou on va aller jusqu'au bout de la nuit décidément sur cette game absolument j'ai tellement faim mais je peux pas aller manger devant un match aussi incroyable et on va avoir le choix de la Raging Moon cette fois qui peut donc choisir de counterpick et je pense vraiment qu'ils peuvent vraiment terminer cette finale s'ils font un choix correct pour counterpick correctement Redvek qui vraiment a un impact monstrue pour neutraliser Sebo et Erza sur ces games ouais on va voir ce que ça va jouer en expédition risquée ouf est-ce que ça va être ouf est-ce que ça va être j'ai l'impression qu'on joue toujours les mêmes maps et oui absolument c'est comme ça que ça marche le counterpick c'est quelque chose d'assez général ça va être du pont esturgeon non ça se décide on sent que là il y a la stratégie qui est en train de se mettre en place quelle map pour remporter la finale ça sera Doc Adoc qui a été tiré au sort absolument on va voir s'ils y arrivent les Rising Moon à mettre un terme à la compétition en remportant cette quatrième manche synonyme de victoire et donc de première place au TFSL si à mon avis si Kéros n'a pas le lead dans les 30 dernières secondes du match ça va être dur parce que je crois qu'on aura un holders pour quand c'est le tout push à la fin dans tous les cas oui un whale tout à fait c'est clair c'est clair ils vont préparer ça un match qui promet en tout cas une nouvelle manche qui peut être décisive ou alors Kéros qui peut continuer à créer un petit peu la surprise et croire en ses chances en reportant on a vraiment vu la Rising Moon qui a complètement changé sa stratégie en enlevant complètement les restrictions d'équipement en pensant qu'il pouvait se mettre un tel désavantage et quand même gagner ils ont vraiment vu que la Kéros était une compétition élevée et ça c'est vraiment vu je pense vraiment qu'en taur contrôle pour Meckrell c'est une des meilleures maps de la Rising Moon et je les donnerai très favoris bon la dernière fois que j'ai dit ça c'est évidemment la Kéros qui a gagné on va voir s'ils me font mentir encore une fois Redvek qui prend le kill sur Sebo qui est en train de l'attaquer absolument c'est très bien joué de sa part c'est marrant la position qu'il prend au dessus ça va permettre mais ils savent qu'il est là c'est très important comme position et Redvek allait vraiment à neutraliser Sebo extrêmement rapidement il est incroyable parce qu'il a la faculté d'être bon là il vient de mourir mais il a la faculté d'être toujours au bon endroit au bon moment sur une longue séquence surtout pour bien choisir ses match-up c'est vraiment le plus intéressant quand on joue une arme avec aussi peu de portée et autant de défauts pour moi le carbone c'est une arme qui a énormément de défauts et le fait qu'il réussisse à la jouer sur absolument toutes les maps et en ayant un gameplay relativement correct en plus même si évidemment il y a des bas ça prouve vraiment qu'il a réussi à vraiment tout comprendre et à faire des bons choix dans la game et encore c'est un début de game comme ils nous ont habitué les deux équipes mais là on a Sebo qui a pris une position forte pour le push on la connait bien cette position de la part de Sebo on a une whale il n'a pas duré de vex passer ça va être très très important il va falloir revenir il y a un petit lead qui est pris et ils essaient de continuer à push d'ailleurs c'est Sebo absolument ça sent ça sent le tentata qui va tomber sur les coups de Sebo qui va quand même réussir à prendre pain le haut berceur pour accompagner le push justement et ça continue à push et ça va jouer entre les deux Luna et c'est Sebo le dernier il fait le choix de ne pas aller sur la tour qui réussit à se faufiler pour faire un trade avec Sebo du coup la tour qui part dans l'autre sens le petit push à 62 pour Rising Moon mais ce n'est pas suffisant pour le moment ce n'est pas un gros lead on pourra avoir beaucoup plus Sebo qui a envie d'aller chercher Luna à droite on le sent on le sent qu'il le veut il se rapproche doucement pour pouvoir avoir un avantage contre lui il va peut-être prendre le kill sur Pika non il a activé le Kraken il a activé le Kraken c'est bien joué de sa part c'est toujours un play important de forcer le Kraken du sniper adverse avant le push surtout ils ont un petit peu le contrôle des couloirs il faut qu'ils essayent de le garder pour le moment c'est Sebo c'est ce qu'il essaie de faire en restant sur le couloir oh il se fait kill c'est juste avant d'avoir de la value de son brush et en général Sebo il aime beaucoup push en plus d'utiliser son brush c'est quelque chose qu'on remarque dans son gameplay il vient de prendre un super kill c'est beau qui est très important sur le Luna adverse il y a 3 kills et le sniper qui saute pour revenir avec sa team c'est extrêmement bien joué de sa part en effet il a bien fait de ne pas rester là plutôt que mourir pour accompagner Latour qui continue à marquer des points pour Rising Moon et il prend un kill extrêmement important encore une fois sur le Luna là ils sont moins 3 Kairos on sent vraiment que la Rising Moon a la main une sur cette game ça s'engrossit Sebo qui a son bombardement on va arriver à 30 bientôt ouh il est kill par Pika de loin c'est vraiment bien joué c'est vraiment bien joué ça fait 3 morts du côté de la Rising Moon et malheureusement c'est toujours pas suffisant ça fait toujours pas 4 et donc Sebo pour revenir immédiatement et reprendre sa position tout en haut va-t-il se faire rush par un Red Zek sauvage le lead à 32 est quand même l'art important sur cette game même si tout est possible il reste 1 minute 5 à jouer franchement les armes de la Rising Moon sont quand même extrêmement défensives avec 2 wall avec le cape 2000 et le flusher d'écho 2 kraken si je me trompe pas peut-être qu'en dige ou la whale et auquel cas ça reste quand même une arme relativement défensive et le cape 2000 qui est une bonne arme autant en défense qu'en attaque et le Una Blaster c'est la même chose c'est juste une question de gameplay je pense vraiment que ça va être extrêmement difficile pour la Kairos de revenir on a de grandes chances de voir ce match comme étant le dernier The Best Kick Hill par Sebo Sebo qui tient une bonne position en hauteur qui a eu Red Vec ils font preuve d'une excellente maîtrise des Rising Moon le haut perceur Sebo qui se fait pas du tout embêter alors qu'il reste en haut tout à l'heure Red Vec avait fait un très bon play le Kraken et ça continue de fouches avec 15 secondes restantes là on sent vraiment que ça va commencer difficile il y a toujours le bon brush qui met énormément de pression et c'est Red Vec qui peut plus passer maintenant Rising Moon qui se dirige vers la victoire vers la victoire 3 secondes restantes attention en prolongation mais le haut perceur lancé sur le haut perceur qui a terminé cette game Sebo qui va prendre un dernier kill sur Pika et c'est terminé c'est la Rising Moon qui s'impose jusqu'au bout de la nuit on aurait pu aller encore plus loin mais Rising Moon a fait preuve de maîtrise et de talent pour stopper la compétition et la remporter c'est donc Rising Moon grâce à un excellent match face à Kairos qui se place sur la première place du podium Kairos qui vraiment n'a pas démérité c'est cruel d'aller si loin au bout de la nuit pour perdre finalement mais bon c'est le jeu mais bravo également à Kairos qui nous a donné des matchs vraiment très sympas à voir avec un Redvek et un Pika par exemple qui ont fait des kills et eu des séquences de jeu vraiment vraiment importantes et sur la troisième marche du podium c'est Cooldown Splatoon du coup qui l'a emporté face à Clanness pour ce match pour la troisième place en tout cas le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a vu quand même des très beaux matchs ce soir Sorin je suis totalement d'accord moi j'ai vraiment beaucoup aimé regarder tout ça et commenter en plus je me suis amusé j'étais très content de voir ces matchs entre la Redvek et Kairos il y avait beaucoup de choses à voir on a vu que c'est beau faisait très souvent les mêmes plays et qu'au final il se faisait relativement peu finir par la Kairos et on avait toujours des revers on ne s'attendait pas du tout à voir des comebacks pareils il y avait vraiment énormément de comebacks qui laissaient beaucoup de surprises et que j'ai beaucoup apprécié c'était des matchs vraiment plaisants à regarder merci en tout cas Sorin d'avoir commenté avec nous c'était vraiment plaisir cette finale merci à Truff également de nous avoir tenu au courant des autres résultats pendant cette soirée merci pour les autres de l'équipe PA, Robin qui était là sur Twitch pour discuter avec vous et évidemment merci à Emmett qui aura fait avec brio son travail en régie ce soir c'est celui que vous entendez le moins mais c'est celui qui en fait le plus et surtout merci à vous d'être resté si nombreux avec nous jusqu'au bout de la nuit c'est que Splatoon et la compétition vous plaît vraiment et on est là pour la vivre avec vous et on continuera à l'être on va en profiter du coup parce qu'on ne peut pas avoir que des bonnes nouvelles sachez que dans les prochaines semaines eSport Bros TV va faire une petite pause dans ses diffusions nous ne nous reverrons donc pas avant Full Wipe le tournoi qu'on vous proposera et qu'on organise également le 21 avril d'ici là silence radio sur notre Twitch vous allez énormément nous manquer mais ça n'empêchera pas de venir sur notre Discord ou voir les rediffusions de nos matchs sur Youtube vous avez tous les liens qu'il faut en bas sur la page Twitch il me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et une bonne nuit merci à tous et à bientôt pour de la compétition sur eSport Bros TV ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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